Bonjour, je suis Eugénie Coutagne, la directrice technique de la Compagnie des Amandes. Nous venons de planter à Sérignan-du-Comtat, dans le Nord-Vaucluse, dans la société Amandes de la Range Ardière, près de 60 hectares d'amandiers sur un projet d'une centaine d'hectares, avec comme chef de culture David Cornillon qui vient de nous rejoindre. Bonjour, je suis David Cornillon, je suis le chef de culture de la SS, les amandes de la Range Ardière à Sérignan-du-Comtat, pour le compte de la Compagnie des Amandes. Jusqu'à présent, j'étais viticulteur en Clérettes-de-Dix, où j'exploitais une propriété d'une vingtaine d'hectares, et en parallèle, j'avais aussi une propriété en Argentine. Et depuis deux ans, je travaille dans la vallée du Rhône, où j'ai été chef de culture dans un domaine viticole aussi. Et depuis le mois de janvier, je suis donc le nouveau chef de culture des amandes de la Range Ardière. Donc le projet se tient sur une centaine d'hectares. En mars 2021, on a planté 60 hectares, et à l'automne, on va en planter encore une petite quarantaine. Cette année, nous avons planté des vergers en plein vent, avec une distance entre chaque pied de 4,50 mètres et entre chaque rangée de 6 mètres. Et à l'automne, on va planter des fruitières, donc à haute densité, où on sera à 4 mètres entre les rangées et à 1,25 mètres entre les arbres. L'exploitation de la Range Ardière est une exploitation assez emblématique et caractéristique pour nous, la Compagnie des Amandes, puisque c'est une exploitation sur laquelle nous allons essayer de mettre en œuvre tous les principes d'agroécologie dans lesquels nous croyons et que nous voulons impulser dans toutes les sociétés partenaires. En effet, sur ce projet, d'un seul tenant, nous avons décidé de créer tout un parcellaire d'amandiers et de mettre en place tout un réseau de haies de biodiversité, de buissons, de couverts végétalisés, de nichoirs, de pierriers, etc., qui seront là pour ramener de la biodiversité sur le territoire, mais aussi et surtout au service des amandiers. L'objectif de ces espaces de biodiversité, 9 km linéaires au total, est d'être un lieu de gîte pour tous les insectes auxiliaires qui vont venir aider les amandiers à lutter contre les ravageurs et réduire tous les intrants phytosanitaires que l'on pourrait mettre au verger. Ces linéaires seront enrichis évidemment par tous les couverts enherbés que nous allons mettre en place dans les intérans entre les arbres. Le verger est irrigué pour l'instant en micro-aspersion. C'est un procédé assez innovant qui nous vient de Netafim. Et en fait, ça nous permet de diffuser de l'eau à 50 cm du sol, de manière à avoir un pouvoir couvrant assez important, ce qui nous permet aussi d'avoir une vie microbienne assez importante et de l'entretenir. Donc nous avons eu beaucoup de chance parce qu'en parallèle du projet de ces réunions du compta, l'ASA du canal de Carpentras a fait une extension de son réseau et on en a bénéficié puisque le réseau arrive au droit du terrain. Donc je suis arrivé sur le projet en janvier et depuis on a cessé de travailler bien entendu pour la mise en place du verger. On a commencé par épandre des fumiers naturels, brebis, chevaux et compagnie. Ensuite, on a travaillé le sol, on a fait un premier passage avec des disques. Ensuite, on a sous-solé de manière à aérer le plus possible le sol pour que les racines puissent se développer le plus facilement possible. Et ensuite, pour arriver à planter très correctement, on a passé une herse rotative de manière à avoir un sol le plus plan possible pour que les machines à planter puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. En mars, nous avons embauché un tractoriste qui avait déjà aussi une expérience dans le monde de l'amende puisqu'il a travaillé pendant très longtemps en Espagne dans ce domaine-là. Et à terme, quand tout sera planté et qu'on sera franchement opérationnel, il nous faudra certainement un, voire deux autres opérateurs qui viendront nous aider dans le développement du verger bien entendu mais aussi dans la plantation des haies pour la biodiversité puisque c'est quand même notre motive d'intégrer le projet dans un écosystème.